Non, c'est parce qu'Antoine est revenu. On est sereins parce qu'Antoine est revenu. Non, on est sereins parce que la plupart des joueurs qui sont là ont ce goût de phase finale. On a la chance de jouer avec des Toulousains qui sont en phase finale chaque année. Donc non, c'est des joueurs qui ont... Je pense qu'on est tous habitués à ce genre de rendez-vous, même si là, c'est quand même différent. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Il y a très peu de joueurs dans l'équipe qui l'ont fait en 2019. Donc ça reste quand même un match important, mais on est quand même détendu parce que ça reste du rugby. Et voilà, on vit quand même très bien ensemble. On ne se met pas de pression. Donc ouais, tout va bien. J'avais eu la chance déjà de jouer avec Toulouse en 2019 après la blessure de Julien. Donc j'ai enchaîné du temps de jeu et voilà, j'ai eu la chance aussi de faire partie du groupe en 2019. Mais voilà, j'ai fait toute la prépa et je devais jouer le match des Tanga et je me suis blessé à la mise en place. Donc voilà, je me suis dit que c'était écrit et que ce n'était pas mon moment. Donc j'ai travaillé dur pour essayer de porter ce maillot bleu. Et voilà, depuis quatre ans, avec Julien et Gaëtan ou Pierre Bourguerite, on enchaîne beaucoup, on tourne beaucoup avec l'équipe de France. Donc voilà, je ne savais pas que Julien allait se blesser contre la Nouvelle-Zélande. Mais voilà, on s'entraîne, on est préparé pour ça. Il faut être prêt à répondre présent à n'importe quel mot. C'est un big game, c'est clair. Jouer face à l'Afrique du Sud qui a gagné la compétition il y a quatre ans au Stade de France. Un match de phase finale devant le public français que rêver de mieux. Voilà ce que je peux répondre. Oui, forcément, on en a besoin. On a besoin de ce public qui nous pousse et qui nous a toujours poussé depuis que je porte ce maillot bleu en tout cas. C'est un plus pour nous et surtout un plus de jouer une Coupe du Monde en France. Donc on aura forcément besoin de soutien du public pour le match de demain qui va être notre 16e homme et qui va nous pousser à nos limites. Sous-titrage Société Radio-Canada